Du rythme, des couleurs chatoyantes, peut-être un cours de danse traditionnelle, avec des baskets peu probables toutefois. En fait, ceci est un cours de zumba, une discipline plus physique, dirons-nous. Pendant une heure, pas de répit, on passe des rythmes orientaux au latin. Quel que soit le support musical, à chaque fois, la chorégraphie est un mélange entre des pas de danse et de fitness, personnalisés par chacun. On ne demande pas un mouvement précis, le but c'est que les gens s'expriment. Dans les cours de danse traditionnelles, on peut avoir des exigences de reproduire des pas vraiment de façon précise. Là, on ne corrige pas les gens, les gens viennent se défouler et danser en simplicité. J'adore la danse, j'ai tout de suite accroché. Pourquoi un cours de zumba plutôt qu'un cours de danse ? Parce que c'est moins compliqué à suivre, on peut faire, même si on ne fait pas tout à fait la chorégraphie, c'est pas bien grave. C'est pour nous, c'est pour s'amuser. Ludique, festif, certes, mais la dépense physique est réelle. La zumba est une véritable discipline cardio. Une heure de zumba, si on a bien assimilé les mouvements, on peut dire que ça correspond à une heure de footing. On va brûler environ 400 à 500 kilocalories. Moi-même, j'ai bien transpiré, j'ai brûlé à mon avis 500 kilocalories facilement.